Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de la Oka Speedgoat 3 Alors, je vous avais déjà fait une vidéo comparatif entre cette chaussure là et celle-ci Mais c'était juste un comparatif sur le papier J'avais pas eu dans les pieds encore cette chaussure là, je l'avais même jamais mise quand j'avais fait le comparatif C'était vraiment un comparatif qui rentre uniquement sur ce que j'avais lu et pu entendre de cette chaussure Maintenant c'est un avis personnel que je vais vous apporter sur la chaussure Speedgoat 3 Et vous dire qu'est-ce qui change par rapport à sa petite soeur qui est la Speedgoat 2 Alors du coup, le premier point qui moi m'a vraiment vraiment plu et vraiment impressionné C'est le maintien qu'on a en plus au niveau du coup de pied C'est quelque chose qu'on ressent vraiment tout de suite quand on met la chaussure Et qu'on a déjà eu celle-ci au pied On est vraiment beaucoup beaucoup plus maintenu au niveau de l'avant-pied Et également au niveau de l'arrière Il y a un renfort sur l'arrière du pied Et c'est une chaussure qui est haute comme beaucoup de Oka Et un de leurs gros défauts c'était dans les dés verts En fait quand on a le pied qui est comme ça ou comme ça C'est que forcément comme le centre de gravité de notre pied est surélevé Parce que la semelle est vachement haute Et bien la cheville avait tendance à partir un petit peu Et du coup le fait que le pied soit maintenu au niveau de l'avant-pied et de l'arrière Et bien je trouve que ce phénomène là de pied qui se tord est bien moins présent dans les dés verts Et ça c'était vraiment agréable Parce que c'était pour moi le plus gros point faible de cette chaussure Talon surélevé Enfin talon et même avant surélevé Les chaussures X size là Comme on dit ça Alors ensuite au niveau de l'usure Un des gros défauts des chaussures Oka Surtout celle-ci Enfin surtout le modèle d'avant c'était de se déchirer à ce niveau là Et le mèche, un mèche qui était vraiment pas solide du tout Et encore une fois vous voyez Le mèche là il a pas bougé Et donc c'est un succès Ils ont vraiment bien bossé sur ce point là Ils ont entendu les critiques qu'il y avait eu sur ce point là De mèche qui se déchirait Bon je pense qu'en même temps à force d'en voir revenir en SAV Ils ont dû comprendre que leur mèche c'était de la merde Et donc ils ont changé ça Et ça c'est vraiment super bien Parce que la chaussure va gagner énormément en durée de vie Et voilà donc on est toujours sur une semelle Vibram Donc adhérence le top Les crampons je trouve qu'ils s'usent pas trop vite Même sur cet ancien modèle que j'ai Et maintenant qui me sert en modèle route Franchement je trouve qu'on est toujours sur des crampons Qui durent bien Voilà au niveau défaut quand même Moi ça c'est vraiment un truc que je dis à chaque fois C'est qu'on a pas de quoi ranger les lacets Et ça je trouve que c'est vraiment super pratique La languette est toute petite J'aime bien quand ça remonte un petit peu Et que c'est un petit peu plus moltonné Parce que là si on a le malheur de serrer un petit peu trop ses chaussures Bah ça coupe un peu le pied Et donc là il faut être vigilant sur le serrage Et on a également une membrane à l'intérieur ici Qui permet de ne pas faire rentrer des petits cailloux dans le pied Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai trouvé de sympa Et qui n'existait pas sur ce modèle là Voilà donc C'est un bilan qui est quand même plutôt positif sur cette chaussure De toute façon on en voit énormément sur les trailons Les Speed Goat 3 La Speed Goat de façon générale Plaît aux gens Voilà bah écoutez moi c'était mon retour sur cette chaussure Si jamais j'ai oublié des choses et qui vous intéressent Ah oui on me pose souvent la question De comment ça taille Alors Moi j'ai le pied qui est plutôt long et fin Je fais du 46 C'est toujours la même Peu importe le modèle de Oka que j'ai C'est toujours la même pointure que j'utilise Donc si vous avez déjà utilisé des chaussures de cette taille Oka Bah gardez la même pointure Sinon Le guide détail sur e-run Je vous mets le lien vers la chaussure dans la description Le guide détail Moi je m'y suis toujours fié Pour acheter mes chaussures sur e-run Et ça marche à chaque fois Enfin voilà j'ai jamais été déçu au niveau de la taille J'ai toujours eu Ça va toujours plutôt bien coller Donc fiez-vous à ce guide détail Il est fiable Selon moi Voilà bah écoutez si j'ai oublié des choses N'hésitez pas à me les mettre Poser les questions dans les commentaires Si cette vidéo vous a plu ou aidé N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien Ça fait toujours plaisir Et n'hésitez pas également à vous abonner Moi de mai Je vous rappelle Défi une vidéo par jour pendant 30 jours Voilà donc moi de mai c'est demain Ça arrive bientôt Donc voilà Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo C'était François Bye bye Salut Heinz Sous-titres par Jérémy personal